Merci Eric. Bonjour à tous. Avant d'écouter la parole de Dieu, je voudrais vous dire que nous commençons une œuvre sur l'ouvre. C'est officiel et c'est dans le but aussi, quelque part, non seulement de mettre en place une nouvelle œuvre, mais en même temps de permettre à notre frère Edi Chirlias d'entrer pleinement dans le processus de reconnaissance pastorale. Normalement, quand on a déposé ces formulaires de doctrine et tout le reste, je parle un peu à des connaisseurs, après ça, le frère qui doit rentrer dans ce processus-là, il quitte l'Église pour aller pendant trois ans dans une autre œuvre. Donc pendant trois ans, on ne voit pas. Et nous, on s'est un peu battus parce qu'on a quand même besoin de notre frère ici. Et comme ça, on fait d'une pierre deux coups, on ouvre une œuvre à l'ouvre et lui, ça lui permet de s'investir un peu plus. C'est pour cela qu'on le verra ici, mais de moins en moins. Il prendra plus de place là-bas, mais il reste toujours ici. Voilà. Amen. Voilà. Prions pour cette œuvre à l'ouvre. C'est une ouverture d'œuvre. Nous tous, nous sommes invités à prier, à intercéder, parce que ce n'est pas seulement avec le cas d'Edi. Quand je suis arrivé ici pour la première fois, le Seigneur m'avait mis sur le cœur d'ouvrir à l'ouvre. Ça fait déjà quatre ans et maintenant, ça va prendre forme. Prions pour cela. Amen. Prions, intercédons pour cela. Voilà. Ce matin, nous avons... Ce n'est pas moi qui apporte la parole de Dieu. Ça tombe bien parce que ma voix a pris un petit coup. Et nous avons la joie d'avoir parmi nous notre frère Franck Doristil. C'est un frère qui a... Donc, comment on appelle ça ? Il est pasteur. Il a servi dans une église. Il a donc, comment on appelle ça, déjà de l'expérience. Le Seigneur a permis qu'on puisse se rencontrer. Et il faut dire qu'il est là parmi nous depuis déjà pas mal de temps. Très discret. Très, très discret. Mais très efficace, vous allez voir. Et vraiment, ce matin, il a accepté de nous apporter la parole de Dieu. Tu vas le recevoir. Voilà. Viens, mon frère. J'étais en train de voir si ta famille est là. Le Seigneur nous a bénis vraiment au premier culte. Il nous bénira encore. Que Dieu te l'utilise. Merci. Amen. Merci beaucoup. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Moi aussi, ma voix a pris un mauvais coup. Mais notre Dieu nous a donné la force. Je vais utiliser les graves. Donc, il n'y aura pas trop d'aigus. Je ne crierai pas trop. Pour protéger les cordes. Notre Dieu est vivant. Il est fidèle. Je lui rends gloire et honneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et si vous vous souvenez, quand l'église se réunissait une seule fois. Quand on était venu ici pour la première fois, je m'étais présenté avec mes garçons. Mon épouse n'y était pas comme quelqu'un qui vagabonde un petit peu. Parce que nous, on faisait partie d'une assemblée. Et puis, je dirais, soit Satan ou le Seigneur a permis qu'on nous éjecte de notre siège. Le Seigneur sait pourquoi. C'était un moment très douloureux pour moi, très dur. J'ai souffert. J'ai beaucoup souffert. Mon épouse a pleuré avec moi. Mes garçons ont pleuré avec moi. Je bénis le Seigneur. Ce temps de souffrance a passé, je dirais. Mais actuellement, nous sommes dans une phase où le Seigneur commence vraiment à nous bénir, à nous utiliser aussi pour toucher d'autres personnes, en toute discrétion bien sûr. Mais efficacement, parce que celui qui est avec nous, il est efficace dans tout ce qu'il fait. C'est pour cette raison que je vous encourage. Si vous traversez des moments difficiles, si ce n'est pas à cause de vos fautes que vous y êtes, rendez gloire à Dieu. Parce qu'il nous dit dans sa parole, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, c'est très difficile de voir d'où viendra ce bien. Quand vous souffrez, on vous humilie, on vous méprise, on vous rejette. Des gens qui vous ont aimé, qui ont dansé avec vous, qui vous ont applaudi. Des gens qui ont enregistré vos messages pour les partager. Tout d'un coup comme ça, ça peut vous déstabiliser. Mais notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Je n'avais jamais pensé que j'allais traverser ce temps, ce désert. Je me souviens, il y a une personne qui, à l'approche de ce moment, m'avait offert un livre intitulé « Avec Dieu dans le Gouja » ou bien au Gou... C'est ça ? Gouja ? Goulag. Merci mon frère. Avec Dieu au Goulag. Oh, j'étais content. C'est quelqu'un qui, d'habitude, est très dur avec moi. On est ensemble depuis plus d'une quinzaine d'années. Et puis, la personne, un jour, elle m'a dit « Frère Franck, j'ai un cadeau pour toi. » J'étais content. Je me suis dit « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé ? » Et puis, elle m'a offert le livre. Quand je l'ai ouvert, j'ai enlevé le papier, l'enveloppe, et puis j'ai vu le titre. Je l'ai remercié parce que je ne savais pas ce qui se passait dans ce livre. Pour la première fois que je l'ai vu. Et puis, en arrivant chez moi, j'ai commencé à feuilleter, à lire. J'ai vu l'histoire. C'était douloureux. Je me suis dit « Waouh, c'est quoi ça ? » J'ai continué à lire. Et puis, après quelques temps, je ne sais pas, une ou deux semaines, mon assemblée m'a donné une lettre de, comment on appelle ça, de radiation avec mon épouse. On était radiés de l'église. Et tout d'un coup, quand j'ai vu le livre, j'ai compris que ça avait rapport directement à ce que j'allais lire, à ce que j'allais vivre. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fermé ce livre, je l'ai mis dans un coin, je ne l'ai jamais touché. C'était tellement effrayant ce qu'a vécu cette personne. Dieu était avec nous et il est encore avec nous. Je le rends gloire. Il m'a permis d'écrire des choses que je n'aurais jamais pu écrire si je n'étais pas dans cette situation. Je n'arrive pas à comprendre. Mais notre Dieu, il est fidèle dans sa façon d'agir. Je voudrais remercier spécialement le pasteur qui ne me connaît pas. On s'est rencontrés sur LinkedIn. On ne se connaît pas vraiment. Et puis la confiance s'est installée. Ce n'est pas facile dans les églises. Ce n'est pas facile. Franchement, pasteur, je rends gloire à Dieu. Et continuer comme ça. Je me souviens, à un certain moment, j'avais envie de visiter quelques églises pour partager la parole. Depuis que j'ai laissé mon pays en 1999 pour venir vivre en France, c'est l'amour qui m'a entraîné. J'étais bien dans mon pays. J'avais un bon travail. Je travaillais dans une grande radio, Radio Lumière, que vous connaissez. Je faisais partie de l'équipe technique. J'animais des émissions. J'étais bien. Mon épouse a fait un si grand sacrifice pour... Elle vivait en France déjà. On s'était rencontrés. Elle était très jeune. Très jeune. Elle a voyagé. Et puis après, bon, c'est toute une histoire. Ça encore, c'est un roman. J'ai trop de choses à écrire. Mais bon, je raccocie. Mais après notre mariage, elle a quitté la France pour venir pour nos fiançailles. Après nos fiançailles, elle est rentrée en France. Après deux années, elle est rentrée maintenant pour vivre avec moi là-bas. Elle a tout abandonné. Elle devait passer son permis. Elle a tout laissé. Elle est venue. Les gens se moquaient d'elle. Pour quelle raison ? Un si grand sacrifice. Eh bien, elle est entrée en Haïti. On s'est mariés. Dieu nous a permis de faire un grand mariage. C'était merveilleux tout ça. Et puis après notre mariage, elle a passé deux ans avec moi en Haïti. Elle a fait une première césarienne qui était très difficile, compliquée même. Notre aînée a failli mourir. Vraiment mourir. Il y avait souffrance fétale, tout ça. Elle souffrait. Je ne peux pas expliquer. C'est compliqué tout ça. Dieu a permis qu'elle s'en sortait. Et puis quand elle était enceinte, notre deuxième garçon Samuel, j'ai compris qu'elle devait faire encore une autre césarienne. Eh bien bon, étant donné qu'elle est française, ce n'est pas difficile pour moi de rentrer. Et j'avais préféré qu'on rentre en France pour que la deuxième césarienne puisse bien se passer. Et puis voilà, on est resté. Le troisième garçon encore césarienne. Quatrième garçon encore césarienne. Ça veut dire qu'elle a souffert. Elle a beaucoup souffert. Mais Dieu a toujours été là. Je lui rends gloire. C'est pour cette raison que je vous encourage les jeunes. Quand vous devez choisir quelqu'un pour vous marier, n'agissez pas comme ça, comme les gens qui jouent au loto. Vous prenez une boule comme ça. Si c'est le bon chiffre, d'accord. Si c'est le bon numéro, d'accord. Si c'est pas le bon, j'en prends. Le mariage, c'est pas ça, d'accord. C'est quelque chose que vous devez faire avec l'aide du Seigneur. Parce qu'il y a des épreuves qui vous attendent sur le bout du chemin, sur la route. Sans l'aide du Seigneur, eh bien vous baisserez les bras, d'accord. C'est pour cette raison qu'il y a tellement de divorces en France, non seulement en France, en Europe, même aux Etats-Unis. C'est parce que les gens se marient sur un coup de tête, sans savoir si c'est de la volonté de Dieu ou pas. Et ils se marient. Et que le Seigneur vous dirige dans vos choix, afin que votre mariage puisse être fondé sur le Roi. Et je reviendrai sur le pasteur. Ce que je voulais dire, c'est que quand j'avais décidé de visiter quelques églises dans la communauté pour encourager, il y a une assemblée qui m'a non seulement demandé mon autorisation, mais le responsable voulait qu'on se rencontre pour discuter sur mes croyances, mes doctrines, parce que chez eux, c'est pas comme ça. J'étais tellement surpris, j'ai baissé les bras. Le pasteur ne m'a demandé aucune lettre de mon église, de mon pasteur, rien du tout. Il m'a laissé la chair pour prêcher. Je dis gloire à Dieu. C'est pas quelque chose qui se fait facilement comme ça, d'accord. Donc le Seigneur a commencé à vous bénir. Laissez-le continuer. Vous faites un travail extraordinaire. Satan n'est pas content, il vous attaquera, mais la victoire vous appartient. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je demanderai à mon ami maintenant de prier. L'un des deux, je ne sais pas, j'en ai plusieurs maintenant, qui est le plus rapide, va se mettre debout pour prier pour le message, afin que Dieu nous accompagne. Inclinons nos têtes. Seigneur, notre Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur. Et dans ta maison, il n'y a pas de hasard. Et nous te glorifions, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour ton église. C'est toi qui bâtit ton église. Et nous sommes venus, Seigneur, t'adorer. Tu nous as reçus dans ta présence. Tu nous as acceptés dans ta présence. Et l'heure est venue maintenant pour que tu parles à notre cœur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu disposes, Seigneur, l'entente dans le cœur de ton serviteur, afin qu'il soit un canal par lequel tu parles à ton peuple, Seigneur. Seigneur, dispose nos cœurs, Seigneur, à saisir la vérité que tu veux mettre au fond de nos cœurs, Seigneur, afin que nous aignons la vie, afin que nos âmes aient la vie. Prends toute la place, Seigneur, et glorifie ton nom, au nom de Jésus. Amen. Merci, mon bien-aimé. Merci, merci. Je vous invite à vous lever pour qu'on puisse lire le texte qui nous servira de référence pour ce message que nous trouvons dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 4, les versets 1 à 5. Luc, chapitre 4, versets 1 à 5. Je vous le lis dans la version seconde, 21. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui dit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan. » En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il a dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Asseyez-vous. Merci. Satan et ses plans dévastateurs. Après toute une vie dans l'anonymat et dans la plus grande discrétion, voilà l'homme connu comme le fils du charpentier, bien imbue de la mission qui lui est confiée par son Père Céleste, s'est levé, enfin, pour s'y lancer. Comme l'a si bien prédit le psalmiste, dans un psaume qui nous est très familier, c'est le psaume 40, les versets 8 et 9, où nous lisons, « Alors, je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi, je veux faire ta volonté, mon Dieu, ta loi est au fond de mon cœur. » Bien qu'il n'ait jamais péché, ce Jésus, et qu'il n'y ait aucune repentance à faire, notre Seigneur a choisi de se faire baptiser afin de donner l'exemple non seulement à ses contemporains, mais également à nous autres chrétiens d'aujourd'hui, ainsi qu'à ceux des temps à venir, des siècles à venir. Le baptême de Jésus-Christ, notre Seigneur, fut une remarquable scène de la démonstration de son lien éternel avec le Père, le Créateur, ainsi que le Saint-Esprit, ce que j'appellerais ces divins coéquipiers. Il y a des footballeurs, des footballeurs dans la salle, d'autres qui jouent au tennis, volets, baskets. Quand on parle de coéquipiers, vous comprenez ce que ça veut dire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la plus formidable équipe. Parfois, ils se confondent même, on n'arrive pas à savoir qui est le Fils, qui est le Père, qui est le Saint-Esprit. Quelque chose qui donne beaucoup de problèmes à certains théologiens, à des athées, quand on parle de Dieu, la Trinité, ils résoutent de grands problèmes mathématiques. On a des mathématiciens ici, selon ce que me disent mes oreilles. Ils ont trouvé des solutions à de grands problèmes, de grandes écroations compliquées, mais ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et quand Jésus te dit, moi et le Père, nous sommes un. Thomas, ça fait longtemps que je suis avec toi et tu te demandes encore, montre-nous le Père. Eh bien, c'est moi le Père. Pourtant, c'est le Fils qui... C'est quoi ? Eh bien, ça pose beaucoup de problèmes. Mais la Bible nous le dit, tout ce que nous avons à faire, c'est de croire. La Bible n'est pas un livre de mathématiques corrigée où nous allons avoir la réponse à tous les problèmes, non. C'est une question de foi. Dieu nous dit quelque chose qu'on ne le comprenne pas, on ne le croit. Bien que Jésus, notre Seigneur, n'a jamais péché et qu'il n'y a aucune repentance à faire, il a choisi de se faire baptiser. Et pendant son baptême, vous connaissez bien ce texte où le Père a fait une démonstration de son attachement, de son affection pour le Fils. On a entendu cette voix venant du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et dans un autre évangile, écoutez-le. Mon Fils bien-aimé. Une double confirmation était donnée aux gens qui avaient des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Mais il y en a certains qui étaient là et qui n'ont rien vu, sans doute, qui n'ont rien entendu parce que peut-être qu'ils n'étaient pas vraiment venus pour ça. Ou bien ils ne savaient même pour quelle raison ils étaient sur les lieux. Au moment du baptême de Jésus-Christ, vous connaissez encore ce texte ? Dans Luc chapitre 3, il y avait beaucoup de pharisiens qui étaient venus qui posaient des questions à Jean-Baptiste. Qu'est-ce que je dois faire ? Etc. Il y a beaucoup qui n'étaient pas sincères. Mais il y en a qui étaient venus vraiment chercher quelque chose. Parmi ces gens-là, il y en a qui ont entendu cette voix venant du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé et le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe pour se reposer sur Jésus. Une double confirmation. Il y avait sans doute quelques voisins de Jésus. Quand vous vivez dans une ville, dans une commune, un arrondissement quelconque, vous devez obligatoirement avoir des voisins même si vous les voyez peut-être jamais ou qu'une fois, pas du tout, mais vous avez des voisins. Jésus aussi, il en avait sans doute. Il est tellement vrai. Je n'ai pas noté la référence, mais à un certain moment, il est arrivé, c'est dans Luc 2, sans doute, dans une synagogue. c'est la suite du chapitre 4. Il est arrivé, il a pris le livre. Tranquillement, on lui a passé le livre. Il l'a ouvert, le rouleau. A l'époque, ce n'était pas des livres comme aujourd'hui. C'était des rouleaux. Et j'ai entendu un théologien, un ancien, il n'existe plus. Il parlait de sa Bible à l'époque de la guerre en 45. C'était volumineux, c'est quelque chose qu'il portait dans un gros sac. C'était tellement lourd. Aujourd'hui, vous avez la Bible discrète sur votre téléphone, tout ça. Eh bien, Jésus-Christ est entré dans la synagogue. On lui a passé le rouleau. Et il l'a pris, il a lu un texte signé du prophète Esaïe. Et après, il a dit, cette prophétie est accomplie aujourd'hui. Ça me concerne. C'est de moi que parlait le prophète. Et les gens étaient surpris de le voir, de l'entendre parler. On nous dit que des paroles de grâce sortaient de sa bouche. J'aime bien ce mot, des paroles de grâce. Je n'avais jamais réfléchi sur ce mot grâce. Et pendant mon épreuve dans ce désert, je faisais un petit tour à la maison de la Bible et le Seigneur m'a conduit exactement en face d'un rayon où se trouvait un livre intitulé La Grâce et un truc comme ça. Je ne me souviens pas du titre exactement, mais ça parle de la grâce. Nous, les chrétiens, on parle de la grâce, la grâce que Dieu nous a faite. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. On met beaucoup d'accent sur cette grâce, mais il y a une grâce dont on ne parle jamais, peu ou bien presque pas. Et j'ai découvert cette grâce et l'auteur me parlait, nous parle des gens qui sont des massacres, des assassins de la grâce. des gens qui sont tellement légalistes, tellement durs, c'est des massacreurs de la grâce, ils assassinent la grâce. Quand j'ai vu la description de la grâce, je me suis dit waouh. Pendant que j'avais convoqué les gens de mon ancienne assemblée à plusieurs reprises, à peut-être deux, trois reprises, pour qu'on puisse trouver une solution à un problème que je n'ai jamais eu vraiment les explications. C'est quoi ce problème ? J'ai essayé. Et puis un jour, il y a une sœur qui m'a dit enfin, une chose que je n'aime pas avec toi, à chaque fois que tu prêches, tu prêches trop de ta famille, je n'aime pas ça. J'ai dit oh. Eh bien, quand on parle de la grâce, ce mot grâce, quand je l'ai découvert, je pensais à ma mère c'est une femme qui est tellement conciliante, elle a failli mourir dernièrement, le Seigneur l'a relevé, oh là là, c'est une femme adorable, mon père aussi, mais ma mère, elle a quelque chose, c'est maintenant que j'arrive à comprendre que ça, c'est la grâce en fait. C'est quelqu'un qui est conciliante, quel que soit le problème, elle arrive à trouver une solution, pourtant ce n'est pas une intellectuelle, elle sait à peine lire sa Bible en créole, s'il vous plaît. Vous lui donnez une Bible en français, elle trouvera elle lire à quelques mots, mais elle n'a même pas fait son certificat d'études primaires. Mais, si je vous dis l'aide qu'elle a donnée à mon père, mon père, c'est quelqu'un qui est un petit peu plus dur, plus rigoureux, un petit peu militaire, tu vois. C'est pour ça qu'elle m'a donné une éducation un petit peu robuste. Ma mère est d'une souplesse. Quand je suis dans une situation difficile, jusqu'à présent, c'est l'un, ou bien l'une de mes meilleurs conseillers. Elle est ma conseillère, mon épouse est là, à côté de moi, mais ma mère, franchement, pendant ce moment d'épreuve, si je vous dis comment elle m'a aidé, je vous ai dit que ce n'est pas une intellectuelle, mais sa Bible, elle la connaît du bout des doigts. Quand vous êtes dans un problème, elle a toujours le texte qui correspond à ce que vous vivez pour le prendre et vous dire, voilà ce que vous êtes en train de vivre, et bien voilà comment vous devez le vivre parce que ce qui est écrit dans la Bible, j'ai compris qu'elle est vraiment la définition même de la grâce et je rends gloire à Dieu. C'est cette grâce-là dont malheureusement manque beaucoup de personnes. Si vous avez des foyers brisés à une si grande fréquence, si grande vitesse, c'est l'absence de la grâce. C'est quoi cette grâce en fait? C'est quelque chose en nous qui nous permet d'accepter l'autre, de lui permettre de vivre sa vie avec ses défauts, ses faiblesses, ses manquements, en priant pour lui, en l'aidant dans la mesure du possible jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive à faire l'œuvre qu'il a à faire dans sa vie. Mais nous ne lui imposons rien, nous laissons Dieu œuvrer en lui. nous lui donnons la chance en quelque sorte d'être humain. Nous lui donnons la chance d'être humain. C'est l'un de nos problèmes. Au fur et à mesure qu'on avance spirituellement, au fur et à mesure qu'on grandit spirituellement, on occupe des fonctions bien visibles à l'Église, si nous ne faisons pas attention, notre taux de grâce, ce n'est pas Grèce, notre taux de grâce peut baisser considérablement en fonction de notre promotion. On devient plus rigoureux, plus légaliste. au lieu de donner une chance aux autres, aux bébés spirituels de faire leur premier pas, de tomber, de chuter et de se relever, nous nous plaçons sur leur chemin en les critiquant, en les jugeant, en les décourageant, en les déstabilisant et ça, ce n'est pas bon. Je me souviens lors de l'une de ces réunions que j'avais convoquées, provoquées, j'ai dit si le Seigneur n'était pas avec moi dans cette épreuve, vous savez, je pouvais imaginer le pire. J'ai entendu des gens dire ah non, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, non, 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 que vous avez la Bible, vous prêchez, vous chantez, vous participez à la chorale, au groupe des musiciens, donc, vous êtes quelqu'un d'infaillible, vous devez être infaillible. On ne vous donne aucune chance de pécher, de chuter, de fléchir. La moindre erreur, la moindre petite bavure, vous devenez à leurs yeux comme quelqu'un qui n'a jamais reçu le Seigneur. Notre Seigneur n'est pas comme ça. Jésus n'a jamais été comme ça. Les gens étaient surpris d'entendre les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Grâce. Comment pouvez-vous imaginer quelqu'un qui arrive chez un Simon, il s'est assis, il regarde une femme venue à ses pieds en train de pleurer et il sait très bien que c'est une prostituée. Je dis bien une prostituée. Et Jésus est resté tranquillement comme ça, comme si de rien n'était. La femme a pleuré à ses pieds, elle a versé du parfum sur sa tête, sur ses pieds, elle a pris ses cheveux pour lui essuyer les pieds. Jésus est resté cool comme si de rien n'était. Et le pharisien lui regarde a donné dans son cœur, il n'a pas parlé mais dans son cœur, si celui-ci savait qui était cette femme, ça c'est tout l'opposé de la grâce. Combien de fois nous aussi, vous et moi, nous avons cette même attitude par rapport aux faibles, ceux qui chancèlent dans leur foi parce qu'ils n'ont pas atteint la même maturité que nous. Jésus est la grâce personnifiée. C'est l'incarnation de la grâce. En manque de grâce, on est dur à la maison, au foyer, avec les enfants, avec notre épouse, notre mari, on est dur. Les réponses sont dures. Les réponses sont dures. C'est un manque de grâce. Tout simplement. La grâce et la graisse se ressemblent. la graisse, graisse, grâce, ça se ressemble pour quelles raisons? Prenez un moteur de voiture. Roulez, 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 roulez. Puis, il y a un endroit où vous devez de dans un autre vérifier le niveau de l'huile pour voir est-ce que c'est un quart rempli ou pas. Mais, ne vérifiez jamais ou bien à chaque fois que vous vérifiez, vous voyez que ça baisse, ça baisse, ça baisse, ne faites rien. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer dans un certain temps. Votre moteur va exploser. Casser. Vous allez casser le moteur. pour quelles raisons? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de grèce. Eh bien, on ne dira pas grèce maintenant, il n'y a pas de grâce. Le jeu de mots, ça convient, ça trouve sa place là. Le moteur se casse quand il n'y a pas de grâce. La vie ensemble en couple, ce n'est pas quelque chose de si compliqué. Si Dieu a institué le mariage, il a institué la famille, c'est parce qu'il sait que c'est possible de vivre ensemble. Il dit dans sa parole « Aucune tentation » Donnez-moi le verset 1. Comment ça se dit? « Aucune tentation » « Ne vous est souvenu qui n'a été humaine. » C'est ça que je me souviens de ce mot-là. C'est deux mots « Qui n'a été humaine. » Toutes les tentations que vous rencontrez dans votre existence, dans votre vie et de couple, c'est des tentations humaines. Dieu les permet parce qu'il sait que c'est humain. Donc, les mariages qui n'arrivent pas à continuer, ce n'est pas parce que c'est impossible de vivre ensemble. Tout simplement, c'est parce que il n'y a pas de grâce. Il y a des couples qui se rompent juste parce que le mari, le matin, n'a pas bien placé sa brosse dans le gobelet qui est destiné pour cette brosse. juste parce qu'il a oublié de mettre sa brosse dans le gobelet, toute une histoire et puis on oublie la base du problème, on va bien loin et puis voilà, la seule solution c'est la rupture. Une brosse à dents. On a mangé à la va-vite parce qu'il y avait un petit souci, etc. Et il a oublié sa cuillère sur la table. Celle qui est, la personne qui est plus pointilleuse, plus rigoureuse, a vu la cuillère, elle s'énerve, elle dit des gros mots, il y a des gens, même s'ils font partie de l'église, mais quand ils sont en difficulté, les gros mots pleuvent. Des injures, tout ça, une cuillère et puis des gros mots et voilà, on ne peut pas vivre ensemble et il faut qu'on divorce. Vous voyez ? Le problème est simple. Tout simplement, c'est un manque de grâce qui fait qu'il arrive très loin. La grâce fait que nous permet, nous aide à, même à fermer les yeux sur certaines choses. Il a oublié sa brosse sur la machine, sur le sèche-linge, eh bien, vous la prenez, vous la remettez à sa place sans le gronder après. Si vous prenez la boudin, vous l'avez oublié, eh bien voilà, je le prends, je le mets là, la prochaine fois, vous verrez. Non, ce n'est pas bon. Il faut le faire avec grâce. vous prenez la bouteille, vous la mettez dans le frigo et puis, voilà. La prochaine fois, il vient, il nous dit, ah, quelqu'un a pris ma... Bon, ok. La deuxième fois, il ne fera pas ça parce qu'il comprendra qu'il y a quelqu'un qui refait ce qu'il devrait faire à chaque fois qu'il fait ça. on ne parle pas suffisamment de la grâce, on n'explique pas suffisamment son implication, ça fait que les gens vivent sans grâce, ils font des choses qu'ils pensent être normales, pourtant, pas du tout. Comment pouvez-vous imaginer quand vous êtes avec vos collègues, vous êtes courtois, vous êtes polis, vous connaissez toutes les formules de politesse, comment se fait-il que chez vous, ce n'est pas possible, comment se fait-il que chez vous, le mot, s'il vous plaît, merci, désolé, c'est difficile à appliquer, c'est tout simplement l'absence de l'art. Au travail, on joue le jeu, on devient acteur, acteur, c'est un hypocrite en quelque sorte, et pourtant, à la maison, le masque disparaît. Les paroles de grâce sortaient de la bouche de Jésus. Les gens avaient envie de l'entendre, Jésus donnait envie de l'entendre. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'être des gens qui incarnent la grâce. Les fautes deviennent moins graves quand il y a la grâce. C'est vrai, hein? Nous arrivons à pardonner aux autres plus facilement quand il y a la grâce en nous. Car nous aussi, nous serons dans une situation où nous aurons besoin qu'on nous pardonne, qu'on nous comprenne. la Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui pardonne sera lui-même pardonné. Mais s'il n'y a pas de la grâce, si vous ne voulez pas faire grâce, vous êtes rancunier. Oh, la rancune, mes frères et soeurs. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi encore, aïe, aïe, aïe. Vous dites ça en France? Voilà. Aïe, aïe, aïe. La rancune. Je me souviens un jour sur Facebook, j'ai vu une lettre d'une église qui faisait de la publicité pour un projet qu'ils allaient faire pour les chrétiens. Puis j'ai fait un petit commentaire parce que je me suis dit, mais une église avec un projet immobilier comme ça, j'ai fait un commentaire qui n'a pas plu à la personne qui postait la publication si après, j'ai vu la personne qui a réagi, c'est quelqu'un qui fait partie de ma liste d'amis sur Facebook. En fait, c'est lui qui gérait le site de son église. Il n'était pas content, il m'a écrit pour m'exprimer avec colère son mécontentement. Je lui ai dit dans un premier temps, bon, c'est la démocratie, on peut s'exprimer quand même, pensant que ça allait passer. il avait l'habitude de venir très tout le matin pour liker, maintenant, ma soeur n'est plus là, pour liker, il ne vient plus. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, il y a un problème. Je l'ai écrit une première fois pour lui dire, mon frère, il semble que je t'ai blessé par mon commentaire, je te présente mes excuses, pardonne-moi. Il m'a dit, non, bon, enfin, je n'ai rien contre toi, mais je suis déçu de toi, mais je n'ai rien contre toi. C'est bizarre. Je n'ai rien contre toi, mais tu m'as déçu. Bon. Quand j'ai vu vraiment qu'il a pris la distance de mes publications, j'ai réitéré mon courrier pour lui présenter encore mes excuses, une deuxième fois, il ne m'a pas pardonné. J'ai observé pendant un certain temps, après je me suis dit, bon, ce n'est pas la peine de le laisser dans ma liste. Je l'ai supprimé. Ça m'a fait mal. Ça ne m'a fait plus mal de le supprimer, mais le chrétien est appelé à pardonner. Le pardon encore, quand j'ouvre la parenthèse, ça déborde. Le pardon, le pardon, ce n'est pas un sujet qui m'intéressait trop. Ah oui, je pardonnais. Dans ma famille, quand on était en primaire, quand il y a eu une bagarre après l'école, mes parents avaient l'habitude de nous prendre, de nous amener chez l'enfant, même s'il est chrétien ou pas, il faut qu'on se donne une accolade, qu'on s'embrasse et puis qu'on demande pardon. On a grandi dans ce milieu comme ça, dans ce contexte, dans ce cadre. Donc, depuis tout petit, on a appris à pardonner. Je ne dis pas que c'est facile, mais on nous a appris à pardonner. Mais pendant cette période-là, ça fait plus d'une année, bientôt deux ans, une année et quelques, j'ai appris vraiment ce qu'est le pardon. quand quelqu'un qui vous a offensé, il vous a fait souffrir, il vous a fait pleurer, lui pardonner, ce n'est pas facile. Pour autant, c'est une obligation pour ceux qui veulent grandir dans la grâce. on ne peut pas grandir spirituellement si on n'a pas l'habitude de pratiquer le pardon. C'est compliqué comme sujet, c'est même complexe. Tu m'as offensé. Tu sais que tu m'as offensé. Normalement, c'est toi qui devrais venir me dire, mon cher, j'ai compris que tu m'as offensé, je viens te demander pardon. Excuse-moi de t'avoir offensé. Et de votre côté, si vous comprenez l'importance du pardon, les bienfaits du pardon, même si on vous a offensé, vous acceptez. Bon, vous pouvez faire un petit, comme on dit chez nous, un peu d'intéressant. Chez nous, mais ça fait intéressant. Vous pouvez faire un peu d'intéressant. Et après, vous allez vers la personne, oui, je te pardonne. On laisse tomber. Ce n'est pas parce que c'est la personne qui t'a offensé qu'il vous faut lui refuser le pardon. Il vous demande de lui pardonner, vous lui pardonner. Mais il y a un autre côté du pardon. La personne vous a blessé, il vous a fait du tort, elle reste dans son coin, elle fait comme si de rien n'était. Mais vous qui avez le désir de grandir dans votre marche avec le Seigneur, c'est à vous de faire cette démarche, d'aller vers lui pour lui dire, mon frère, ma soeur, tu m'as fait souffrir. Tu m'as blessé, tu m'as fait du tort, tu as terni ma réputation, mon image, mais je te pardonne. Même si elle est consciente, elle est sensible, elle a compris ou pas, cette démarche aussi, c'est à vous de le faire. Il ne faut pas attendre que l'offenseur vient vous demander pardon. Si vous voulez être libéré, délivré, il faut pardonner. C'est compliqué, mais ça fait tellement du bien de pardonner. On m'avait reproché, je ne sais pas quoi, en fait, c'est après un message, on m'a dit, parce que jusqu'à présent, personne ne m'a rien dit de clair, de précis, il semble que c'est des soeurs ou bien après un message qui n'avait pas apprécié quelque chose que j'ai dit, et la personne a dit, si jamais Franck prêche à nouveau dans cette église, je quitte l'assemblée. Et étant donné que c'est quelqu'un, semble-t-il, d'une grande notoriété, eh bien, au lieu de laisser cette personne quitter l'assemblée à cause d'un Franck qui a prêché un message qui l'a blessé, eh bien bon, mais vous savez, moi je suis conscient que je n'ai rien fait de mal à personne, quelque chose dans un message qui vous a blessé, le prédicateur ne vient pas blesser les gens. Quand vous entendez quelque chose dans un message qui vous blesse, semble-t-il, c'est parce qu'il y a quelque chose qui correspond à ce qui est dit. Il y a une plaie. Il faut chercher surtout à soigner la plaie au lieu de dire ne touchez pas ma plaie. Ce n'est pas la personne qui touche votre plaie qui vous fait du tort. C'est la plaie qui vous fait du tort. Donc si vous entendez quelque chose dans un message, ce n'est pas ce que vous avez entendu qui vous fait du tort ou qui vous fait du mal. C'est le péché dans votre vie qui correspond à ce qui est dit qui mérite d'être soigné. Malheureusement, aujourd'hui, c'est tout le contraire. Les gens choisissent leurs prédicateurs pour ne pas être blessés. ils interdisent au pasteur d'inviter tel prédicateur parce que lui, quand il prêche, donc, il se ferme la porte des bénédictions parce que c'est eux qui choisissent leurs prédicateurs. Quand il y a la grâce, ces gens de problèmes sont très peu, minimes. La grâce nous aide à accepter l'autre, à supporter et à l'autre, à pardonner, à pardonner. Alors, c'est parce que Jésus, après son discours, on nous dit que des paroles de grâce sortaient de sa bouche. Quel n'a pas été l'étonnement de ces gens en entendant cet homme qui vivait avec eux à Nazareth depuis des années, le charpentier, le fils du charpentier prononcer ces belles paroles. Quel n'a pas été leur surprise en entendant cette voix du ciel? Dieu a déclaré que le charpentier est son fils. C'est quoi ça? Les gens étaient comme ça, sans doute. Surpris. Mais ce qui est bien, après ces éloges célestes, on ne nous a pas dit Jésus en a profité pour faire un discours devant les gens, devant Jean-Baptiste pour dire OK Jean-Baptiste, basta, c'est bon pour toi? Passe derrière. OK? Passe derrière. Mon frère, mon frère. OK, OK, OK. Mon frère. Non. Jésus n'a pas dit à Jean-Baptiste stop parce que c'est moi maintenant qui mène là-bas. Non, qui est à la barre. Ce n'est pas moi. Non, il n'a pas fait comme ça. On nous dit il est sorti de l'eau, il est parti. Quelle humilité. Quelle humilité. En disant cela, je pense aux musiciens de l'église, aux choristes. Il y en a qui ont un niveau comme ça et d'autres un niveau comme ça et d'autres un niveau comme ça. Il y en a quand ils jouent, vous entendez les accords avec une fluidité qui enchaînent leurs accords et d'autres quand ils jouent, ils font des accords plaqués et tout ça. Il n'y a pas de transition et vos oreilles sont un petit peu blessées. Imaginez l'un de nos meilleurs musiciens qui vient un jour en entendant Sir Carole sur le piano. Il vient je t'ai entendu non, ce n'est pas bon il y a des visiteurs de manque là. Laisse-moi jouer maintenant. Jésus pouvait faire la même chose à Jean-Baptiste. Jésus c'est la sagesse personnifiée. Il pouvait dire ok Jean-Baptiste je vais m'occuper maintenant du reste et il commence à prononcer son serment devant tout le monde les pharisiens qui étaient là puisqu'il avait l'attestation du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé mais il est passé comme ça. Il est allé ailleurs pour commencer son ministère. J'ai même essayé de penser à Jésus quand il sortait de l'eau. Quand Jésus sortait de l'eau aujourd'hui dans les baptêmes qu'est-ce qu'on fait ? Vous voyez le baptistère est quelque part là ? Voilà c'est là dans les baptêmes il y a une chambre tout près avec les vêtements des gens il y en a qui ont leurs parrains qui viennent rapidement les chercher les envelopper dans une serviette rapidement pour aller se changer. Jésus le jour de son baptême il y avait qui pour venir le chercher dans l'eau ? J'essayais d'imaginer Jésus avec sa robe trempée comme ça qui sortait de l'eau et qui allait il semble que c'est le même jour après son baptême qu'il s'est rendu dans le désert. Il n'est même pas passé chez lui semble-t-il sans doute pour se changer il est allé sur la haute comme ça ses vêtements ont séché il est allé dans le désert et c'est là que l'attendait ces épreuves-là que nous avons dans ce texte on nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit en sortant de l'eau rempli du Saint-Esprit et c'est aussi le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert il était rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert la plénitude du Saint-Esprit dont on parle beaucoup ce n'est pas seulement pour l'appliquer dans l'église dans la vie de l'église pour évangéliser pour donner des prophéties pour donner des paroles en langue la plénitude du Saint-Esprit c'est aussi une façon de laisser le Saint-Esprit vous conduire dans votre vie quotidienne Jésus était rempli et le fait qu'il était rempli l'Esprit l'a conduit quand le Saint-Esprit n'est pas dans votre vie ou bien il y est mais il est en sommeil ou bien il dort puisque la Bible nous dit que nous pouvons attrister le Saint-Esprit c'est pas dormir mais on l'a triste puisque le Saint-Esprit est une personne quand vous êtes triste dans votre maison qu'est-ce que vous faites vous dansez vous bondissez de joie non vous restez calmement quand on vit dans le péché on attriste le Saint-Esprit il ne peut pas nous parler il ne peut pas nous conduire donc la plénitude de l'Esprit ça nous aide à être à l'écoute aussi de la direction du Saint-Esprit de la direction du Seigneur pour notre vie beaucoup de gens qui se sont plantés dans des choix dans des décisions des chrétiens des gens de l'église c'est pas parce que leur intellect fonctionne mal c'est parce que ils ne sont pas à l'écoute du Saint-Esprit le Saint-Esprit ne peut pas leur parler il est attristé dans leur vie à cause des péchés à cause de leur façon de vivre pour être rempli de l'Esprit c'est pas seulement venir demander au pasteur de vous imposer les mains et puis après vous continuez dans votre vie celui qui veut vraiment être rempli de l'Esprit pour être en mesure d'entendre la direction que lui dicte l'Esprit il y a des décisions radicales à prendre si après avoir quitté l'église vous continuez à mener votre vie de péché votre vie d'adultère votre vie de convoitise ce n'est pas possible à ce que le Saint-Esprit vous parle et vous conduise c'est pas possible Jésus rempli de l'Esprit et conduit par l'Esprit dans le désert la plénitude de l'Esprit ne nous épargne pas des problèmes la plénitude de l'Esprit ne nous épargne pas des tentations ah non bon je suis rempli de l'Esprit donc je peux m'aventurer là pas de problème parce que quand la tentation vient je peux crier alléluia et puis voilà c'est pas comme ça ça fonctionne si vous me dites que vous êtes rempli de l'Esprit et vous allez dans des endroits interdits par la Bible par le Seigneur vous vous lancez dans des initiatives condamnées par la parole de Dieu voilà non il y a quelque chose qui cloche c'est incompatible quelqu'un qui est conduit par l'Esprit il sait exactement qu'est-ce qu'il doit faire qu'est-ce qu'il ne doit pas faire qu'est-ce qu'il peut attrister le Seigneur qu'est-ce qu'il peut réjouir le Seigneur il a le discernement il peut certes se trouver dans des situations où il y a beaucoup de tentations mais le Saint-Esprit qui l'a conduit dans cette situation l'aidera à trouver la réponse mais il ne faut pas vous conduire vous-même dans des situations et vous attendre à ce que le Seigneur vous délivre ça ne se passe pas comme ça il y a beaucoup de gens qui croient trop en leur force leur force charnelle ils se croient fort des jeunes garçons qui se croient fort des jeunes filles qui se croient fort qui pensent qu'elles vont pouvoir résister qu'elles vont pouvoir dire non arrête mais ça ne se passe pas comme ça non plus il y a des situations dès que vous êtes là-dedans il y a des portes quand vous les franchissez vous perdez le contrôle de votre volonté vous ne pouvez pas donner votre avis vous êtes comme drogué c'est normal parce que vous n'êtes pas à l'écoute de l'esprit quand c'est le Saint-Esprit qui vous parle qui vous conduit il y a des frontières vous ne franchissez pas il y a des limites vous vous imposez des limites cette question tout le monde le fait moi aussi non c'est la mode non c'est pas la mode le chrétien rempli de l'esprit n'écoute pas la mode n'écoute pas les tendances il écoute l'esprit le pasteur ne va pas vous dire de A à Z tout ce que vous devez faire tout ce que vous ne devez pas faire d'ailleurs il y en a qui là même peut-être comme j'ai vu que c'est quelqu'un de robuste musclé fort peut-être qu'il n'a peur de toucher aucun sujet mais il y a des sujets certains pasteurs ne peuvent pas les aborder je me souviens un leader qui tout le temps dit ah ici on marche sur les oeufs attention attention si vous ne faites pas attention avec ces oeufs vous savez ce que c'est que ces oeufs c'est des personnes qui ont des rancunes dans leur coeur depuis des années qui ne sont jamais réglées et vous touchez ce problème elles s'explosent elles s'énervent elles perdent leur contrôle c'est ça qu'il faut éviter pourtant c'est la racine du problème qu'il fallait traiter pour que ces oeufs là disparaissent le pasteur ne va pas vous dire de A à Z ce que vous devez faire c'est le Saint-Esprit dans votre vie qui va vous aider quand vous faites quelque chose vous allez sentir un pincement de coeur ah non c'est pas bon j'ai attristé le Saint-Esprit il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans l'histoire de David quand il est entré dans la caverne et il a remarqué Saül en train de ronfler de dormir et ses coéquipiers lui ont dit voilà le Seigneur nous a livré notre ennemi on va le finir le terminer l'éliminer David a dit non je ne touche pas à loin de l'éternel et pour donner à Saül la preuve qu'il pouvait l'éliminer mais qu'il ne l'a pas fait il a coupé juste un petit bout de son manteau de son vêtement et même ce petit bout de vêtement qu'il a coupé il avait son coeur qui qui pinçait qui il était attristé un petit bout de vêtement c'est ça quand on est rempli de l'esprit vous ne jouez pas avec le péché vous ne jouez pas avec le mal vous ne rigolez pas avec le mal vous êtes sensibles à la voix de l'esprit Jésus était rempli de l'esprit et regardez l'esprit l'a conduit dans le désert dans le désert pour être tenté pendant 40 jours pendant ces 40 jours je l'ai dit ce matin la Bible ne nous n'a pas tout ce qui s'est passé pendant le jour premier jour un jour deux jours trois non on nous dit tout simplement que Jésus était tenté pendant 40 jours par le diable et il semble que le malin a tellement essayé il a essayé dans tous les sens ça n'a pas marché et à la fin il a sorti ses grands calibres il a sorti ses armes de guerre il a essayé avec les petites mitrailles ou bien couteaux ou bien coup de poing ça n'a pas marché il a dit oh bon ok c'est là qu'il a sorti ses trois dernières tentations parce qu'on nous dit c'est à la fin à la fin de son jeûne Jésus a eu fin et le diable est venu pour lui dire si vraiment tu es le fils de Dieu ordonne à cette pierre de devenir du pain ça c'est la première tentation ordonne à cette pierre de devenir du pain il y a quelque chose qui est caché devant cette demande un sous-entendu c'est pas toujours facile de déceler les sous-entendus quelqu'un vous dit je vous offre ce micro mais derrière il y a quelque chose qu'il ne vous dit pas je vous offre ce micro mais quand vous l'aurez pris il y a une bombe à l'intérieur ou bien vous me devrez quelque chose aussi on ne vous le dit pas le diable a dit à Jésus de transformer ses pierres en pain pour montrer qu'il est fils de Dieu mais en fait il voulait tout simplement que Jésus transforme les pierres en pain pour se nourrir parce qu'il avait faim mais c'est pas mentionné en fait il y a quelqu'un qui dit toujours que le diable a fait ses études ses autres études dans le ciel souvent nous pensons que le diable est bête le diable on va se moquer de lui on va c'est pour cette raison même dans la Bible on nous dit que Moïse parlait avec respect au diable même Jésus vous voyez Jésus n'a pas utilisé de grossiarté avec Satan c'est là encore nous péchons souvent il y a des chrétiens qui pensent qu'ils vont dire des gros mots à Satan pour le faire fuir des vulgarités à Satan non c'est pas comme ça même Dieu franchement ça m'a donné beaucoup de problèmes aussi en réfléchissant sur ce texte quand j'ai vu comment Dieu les fils de Dieu se réunissaient devant Dieu pour discuter je ne sais pas et puis Satan aussi il se faufile parmi la foule on ne nous dit pas que Dieu a dit hé qu'est-ce que tu viens faire là allez non ça m'a nous avons une mauvaise conception du diable et cette mauvaise conception fait qu'il il l'exploite aussi pour nous faire faire des bêtises plein de choses mauvaises parce que quand il agit nous avons du mal à comprendre qui il est derrière c'est ça Zéruz Satan est venu parmi les fils de Dieu pardon l'éternel lui demande est-ce qu'il a vu son serviteur Job qui discute avec Satan ça vous dit quelque chose comment tu as vu mon serviteur Job nous ne savons pas assez sur Satan pardon il exploite notre ignorance Satan exploite notre ignorance oui merci il exploite notre ignorance l'image nous donne du diable c'est une bête avec des cornes qui vient avec un tricep pour faire peur en octobre quand on fête leur truc de Halloween non c'est pas ça Satan malheureusement ma voix est partie c'est pas ça Satan c'est pas ça merci au nom de Jésus Seigneur dans le nom de Jésus réclamant ta grâce sur ton serviteur que cette voie revienne Seigneur maintenant et qu'il puisse libérer Seigneur ce message au nom de Jésus alléluia soit restauré mon frère soit restauré au nom de Jésus même oh oh alléluia non laissez pas alléluia c'est normal merci Vassar pendant deux jours il m'a attaqué avant hier soir j'ai mal dormi hier soir pareil pourtant j'étais bien j'ai pas fait d'imprudence j'avais toujours mon écharpe mon manteau tout ça mon chapeau même un chapeau il a compris que j'entrais dans son royaume c'est un sujet que j'ai toujours négligé pour quelle raison j'ai grandi en Haïti dès mon enfance on parlait de Satan de diable j'ai entendu des gens qui disent le diable leur a donné du pouvoir ils ont tué ils ont fait des trucs sataniques en allant à l'école je passais tout près de la maison des prêtres de vaudou j'ai entendu j'ai vu donc je me suis dit c'est pas la peine d'entrer de parler de ce sujet parce que les gens en savent suffisamment et pourtant c'est pas vrai en France Satan travaille sous une autre forme chez nous les adorateurs de Satan s'habillent parfois de façon bizarre avec leur tenue avec leur chapeau avec leur tambour on entend leur musique dès qu'ils chantent on dit ah ça c'est des gens qui servent Satan c'est des prêtres de vaudou mais ici ce n'est pas comme ça que ça se passe Satan utilise des formes soigneuses et c'est pour ça qu'il séduit aussi beaucoup de personnes il séduit Satan est intelligent Satan ne va pas venir comme une personne armée moche non la Bible nous dit qu'il se déguise aussi en ange de lumière et c'est pour cette raison qu'il prend beaucoup de personnes dans leur piège dans ces pièges que le Seigneur nous donne du discernement du discernement sinon si c'est mal l'expression on est mal barré sans la plénitude de l'esprit sans la direction de l'esprit parce que Satan est tellement malin aujourd'hui on ne sait pas Satan séduit beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église les chrétiens ne le savent pas regardez bien après la transfiguration de Jésus Matthieu 16 Pierre qui vient de dire tu es le Christ le fils du Dieu vivant et Jésus a dit à Pierre ce n'est pas la chair et le sang qui t'a inspiré ces paroles cette parole vient du ciel c'est l'esprit qui t'a inspiré cette parole et tout de suite après lorsque Jésus commençait à dire il faudra que le fils de l'homme souffre il descendra à Jérusalem il va souffrir on va le maltraiter on le crucifiera et Pierre a pris la porte vous dit non Jésus arrête quand même ça ne va pas se passer comme ça non 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 pas possible Jésus a dit arrière de moi Satan Pierre qui était avec Jésus parmi les douze mais ça au même moment que l'esprit vient de lui inspirer quelque chose le Saint-Esprit sais-tu Satan a pris la place pour l'inspirer une parole opposée à la prophétie Jésus a dit arrière de moi Satan cela veut dire Satan peut s'infiltrer partout Satan s'infiltre partout là où l'on n'aurait jamais cru il n'y a pas de barrière autour de nous qui va empêcher Satan d'entrer même dans l'église la preuve Jésus était dans le désert en train de jeûner le fils de Dieu en train de jeûner et Satan est venu comme ça sans demander de permission on n'a pas dit que Satan est venu Jésus excuse-moi j'ai des tentations à te lancer vous me suivez l'église Satan n'a pas présenté d'excuses à Jésus il est venu comme si de rien n'était cela veut dire qu'ici aussi dans l'église si nous ne faisons pas attention non seulement Satan peut se faufiler parmi nous mais il peut entrer en nous aussi pour faire ce qu'il veut faire et il y a des choses qui se passent dans l'église ce n'est ni rien ni autre que l'oeuvre de Satan il y a des choses qui se passent dans l'église c'est l'oeuvre de Satan mais on ne peut pas le dire comme ça la personne a l'air d'être tellement spirituelle elle vient dans les réunions de prière elle jeûne elle témoigne elle chante dans la chorale donc pourtant Pierre était avec les douze avec Jésus en présence de Jésus regardez Judas ne dites pas que je suis trop spirituel Satan ne peut pas me tenter Satan ne peut pas venir en moi pour que Satan n'entre pas on n'a aucune autre solution que mettre la parole de Dieu en pratique l'application de la parole de Dieu c'est notre protection dans Ephésiens chapitre 6 il parle des armes spirituelles ce ne sont pas nos gros mots qui vont faire fuir Satan ce n'est pas notre spiritualité qui va faire fuir Satan ah non moi je suis très spirituel ce n'est pas grave mon copain m'invite d'aller à la plage avec lui je suis spirituel je peux résister il me dit qu'on va sortir un peu ce n'est pas grave moi je suis spirituel je chine trois fois par jour par semaine pardon non maman fais attention fais attention oh non je suis un adulte maintenant on n'est jamais trop spirituel pour être tenté par le diable Jésus a été tenté il a été tenté mais sans péché la tentation ce n'est pas un péché quand vous êtes tenté ce n'est pas un péché quand je dis tenté n'est pas péché il ne faut pas non plus que vous vous amusez à vous laisser tenter et vous dire bon je n'ai pas péché là c'est une autre chose si vous passez dans un endroit vous voyez quelque chose qui vous tente là vous ne faites pas exprès mais si vous savez que dans tel endroit il y a telle chose qui peut vous tenter et vous faites exprès d'y passer là c'est vous qui vous exposez à la tentation vous tentez le Seigneur lui-même et là ce qui vous arrive vous arrive nul n'est exempt de la tentation pour résister il n'y a pas d'autre solution que l'application de la parole c'est ce que Jésus a fait quand Satan lui a dit écoutez si tu es fils de Dieu transforme cette pierre en pain je vous le dis il y avait un sous-entendu que Satan n'a pas dit Jésus l'a compris Jésus n'a pas essayé de discuter avec le diable de discourir avec le diable souvent nous aimons discourir pour montrer qu'on est éloquent la personne veut nous tenter mais nous on reste devant la tentation on discute on échange on dialogue et le tentateur est là la Bible nous dit pour les jeunes fuit les passions de la jeunesse fuit la Bible ne nous dit pas de rester en face de la tentation comme ça et puis le Seigneur viendra nous aider il nous dit de fuir combien de fois vous avez pris la fuite combien de fois devant la tentation vous avez pris la fuite c'est la Bible qui le dit c'est pas moi quand l'ennemi vient nous tenter transforme la pierre en pain nous jouons le malin en fait ok Satan tu m'as dit de transformer la pierre en pain bon je ne vais pas arriver jusqu'au pain pour montrer que je suis vraiment fort je vais juste te montrer que je peux le transformer en eau ou bien en levure ou bien en farine bon pour le pain quelqu'un d'autre le fera mais au moins tu verras que c'est ce que nous faisons souvent en face de la tentation et là maintenant je viens dans le domaine sentimental il y a beaucoup de jeunes et c'est pas seulement les jeunes les maris parce que on parle beaucoup de cas d'adultère même dans les églises il y a des situations pour ne pas être pris dans le piège du diable il faut les éviter tout simplement une soeur vous a dit ah mon cher passez me voir tel jour parce que mes fils nos enfants ne sont pas là on pourra boire un verre ensemble pas question pas question pas question pas question ah non c'est une étude biblique qu'on va faire on sera tous les deux pas question en jouant le fort beaucoup d'hommes de Dieu ont mis en danger leur ministère ils se croyaient fort et puis pourtant non leur force a disparu quand ils avaient besoin de cette force cette force là a disparu jeunes jeunes filles jeunes garçons faites attention les tentations sont partout aujourd'hui on ne les voit pas mais elles sont là faites attention faites attention merci 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 que le Seigneur nous dirige qu'il nous aide à avoir cet esprit de discernement ce n'est pas facile ce n'est pas facile si nous comptons sur lui notre Seigneur a connu toutes les tentations que nous rencontrons nous dans notre vie quotidienne si nous lui faisons confiance quand nous sommes tentés approchons-nous de lui Seigneur je suis tenté Seigneur viens à mon secours il nous aidera nul n'est exempt de la tentation mais nous avons un ami plein de grâce qui viendra qui ne nous rejette jamais autant de fois que vous avez chuté tombé il a sa main tendue vers vous pour vous dire je suis là je peux t'aider à te relever je ne sais pas combien de fois vous avez chuté combien de fois vous avez cédé à la tentation une chose que je vais vous dire avant de terminer en vous excusant aussi pour la longueur c'est que Jésus a été tenté comme nous il est le seul capable à nous délivrer de nos tentations que le Seigneur vous bénisse voilà je vais vous tenir debout s'il vous plaît nous allons terminer par la prière en remerciant encore notre frère Franck soyons de ceux qui entendent la parole de Dieu qui la mettent en pratique et j'ai bien aimé ce passage là qui dit vaut mieux obéir à Dieu obéir à sa parole nous serons toujours plus que vainqueurs Amen notre Dieu notre Père nous te remercions pour ce temps devant toi nous réalisons mon Dieu combien nous sommes vulnérables combien nous avons besoin de ton esprit Seigneur prends vraiment toute la place dans nos cœurs dans nos vies et dirige-nous par ton esprit Seigneur afin qu'en toi nous soyons des plus que vainqueurs qui marchent sur la puissance de tes lèvres et qui triomphent en ton nom Seigneur comme toi tu as triomphé tu es notre modèle Seigneur donne-nous d'être des hommes et des femmes de grâce et que les paroles de grâce puissent sortir de nos lèvres comme Jésus ô notre Dieu Seigneur c'est toi le Seigneur nous voulons te servir nous voulons t'aimer nous voulons être à l'écoute de ton esprit Seigneur merci de bénir ton peuple et de nous conduire encore restaure les forces de ton serviteur au nom de Jésus et bénis ton église Amen que Dieu vous bénisse bon retour excusez-nous pour le temps merci pour le temps merci pour le temps Sous-titrage FR ?